Monsieur le ministre, vous avez la parole. Monsieur le Président, Madame la secrétaire exécutive, chers collègues, ministres et délégués, Mesdames et messieurs, chers amis, vous nous avez désignés pour accueillir la conférence en 2015 et l'un de ceux qui sont présents ici me disait ce matin c'est vrai que vous étiez seul candidat, ce qui rend la désignation plus facile et il ajoutait bon courage. Cela donne la mesure de la tâche. Chers amis, l'un des ministres présents évoquant cette COP de Varsovie, celle de Lima l'an prochain et celle de Paris en 2015 me tenaient récemment des propos que je reprends volontiers. Je le cite. Le dérèglement climatique actuel, disait-il, c'est le chaos-mos et nous, nous voulons retrouver le cosmos. Effectivement, le dérèglement climatique, c'est beaucoup plus qu'une série de données scientifiques incontestables et alarmantes. Le chaos du monde est là, sous nos yeux, sauf bien sûr si nous refusons de le voir. La température s'accroît, les océans montent, les déserts gagnent, la calotte glaciaire fond à haut rythme, les ouragans, les cyclones emportent beaucoup de vies humaines. La tragédie des Philippines confirme que ce n'est pas une éventualité pour après-demain, mais une certitude dès aujourd'hui. Et je veux renouveler notre solidarité entière au peuple philippin. Chers amis, si la France s'est portée candidate pour accueillir la conférence climat de 2015, c'est avec vous tous et comme vous tous, face à ce dérèglement massif dont l'homme porte la responsabilité, pour proposer un espoir. En désignant mon pays, la France, vous nous confiez une mission et ce sera une joie de vous accueillir à Paris et nous le ferons le mieux possible. Nous le ferons avec humilité parce que nous savons que le défi est considérable. Et nous le ferons avec esprit de responsabilité car nous voulons que la conférence Paris-climat 2015 soit porteuse de solutions. Le succès espéré sera votre succès celui de la volonté des 195 Etats réunis. Mais nous savons aussi que Paris, comme Lima, se prépare dès maintenant à Varsovie. Tout progrès engrangé à Varsovie sera une étape pour la suite. Alors, quelle méthode pour préparer la suite ? J'ai écouté les suggestions de plusieurs d'entre vous que nous avons rencontrées avec les deux ministres qui m'accompagnent et on nous a donné trois conseils que, comme pays hôte, en 2015, nous allons suivre. D'abord, agir collectif avec, bien sûr, la Pologne et le Pérou, président de cette conférence et de la prochaine, avec les Nations unies, avec le secrétaire de la Convention et les présidents des groupes de travail pour que, en transparence, c'est un mot qui est revenu souvent, chacun puisse apporter sa pierre à l'action commune avec la société civile et d'abord avec vous tous, les membres de la Convention climat. Agir collectif. Ensuite, agir offensif. Face au changement climatique, face à cette menace de 3 degrés, 4 degrés, 5 degrés en plus, être ambitieux est un devoir envers nous-mêmes, envers nos enfants et nos petits-enfants. Et aussi, agir positif. La lutte contre le dérèglement climatique est trop souvent présentée uniquement en termes de partage d'un fardeau. Nous pensons que c'est une vision partielle, car la transition écologique peut être aussi une opportunité pour la croissance, pour la lutte contre la pauvreté, une source d'innovation et d'emploi. Et Paris Climat 2015 devra faire la preuve par l'action que des solutions existent pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Chers collègues et amis, en comportant des engagements, en apportant des solutions, l'accord que nous souhaitons pour 2015 devra favoriser un nouveau modèle économique, de nouveaux modes de production et de consommation, une plus grande solidarité entre le Nord et le Sud. Les cadres de l'accord, nous les connaissons, ils ont été fixés à Durban. Nous connaissons les principes à respecter. Équité, responsabilité commune, mais différenciée, solidarité. Un accord juridiquement contraignant et applicable à tous, mais équilibré, et qui concilie atténuation, adaptation et moyens de mise en oeuvre, notamment parce que c'est essentiel, financier. Pour être durable, nous savons aussi que cet accord devrait être suffisamment souple pour se renforcer au cours du temps. Paris Climat 2015 ne devra donc pas être une conférence pour essayer, mais une conférence pour décider. Et la meilleure façon de nous préparer, c'est d'avancer déjà le plus possible ici, à Varsovie, puis l'an prochain à Lima. Rendez-vous donc à Paris dans deux ans, mais auparavant, rendez-vous pour la fin de cette conférence de Varsovie et rendez-vous chaque jour pour la sauvegarde de notre planète. Nous sommes à votre écoute. Nous souhaitons à tous très bon travail et nous vous disons merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada